Oyez, oyez, à votre guise d'amoiselles et d'amoisseaux, La geste des comteux de Frise, du temps des rois et des châteaux. Alors l'heure est grave, n'est-ce pas, pour la suite de cette aventure, puisque le nouveau comte Higbert de Frise n'a que six ans. Il est le fils de Bruno, qui est mort à 32 ans, avant son père, le comte Higbert. Et donc, de ce fait, il n'a jamais succédé à son père, et le successeur d'Higbert, c'est son petit-fils, Higbert. Alors, Higbert, eh bien, a pour héritier sa sœur, qui est un peu plus âgée que lui, du double de son âge, même. Et, bien sûr, il est mineur, et donc arrive toute une sorte d'ennui, du coup, puisqu'il n'a pas l'autorité pour pouvoir gouverner cinq... cinq domaines. Il n'a même pas, voilà, il a tout juste un d'intendance. Et, en plus de ça, il n'est même pas majeur, donc il va être, on va lui donner un, je pense, il va avoir un régent. Alors, que se passe-t-il ? D'abord, le duc Reynaud propose que le prince-évêque Auton de Liège devienne le tuteur de Clara Brunonen, ma sœur. Elle sera ainsi élevée comme un véritable Occitan catholique. Alors, le prince-évêque Auton de Liège, mais pas extrêmement, à part l'érudition. Je pense qu'il faut... Ma sœur Clara, qui a onze ans, je vais refuser. Ensuite de ça, il y a trop de possessions. Évidemment. Ça, c'est normal. Nomination d'un successeur. Ce sera Reynaud d'Orange. Qui est l'héritier du... Ah, ça c'est pour le loi, pour... Oui, d'accord. Il faut que, donc, je nomine l'héritier du duc chez de Provence. On va prendre Reynaud aussi, on va pas se... Voilà. Ensuite, trop de possessions, d'accord. Et... J'ai perdu. Si je meurs, sont perdus le comté de Brunswick. Bah, chacune de mes sœurs prend un comté, quoi. Apparemment, le comté de Guelts et Agatha, le comté de Brunswick, Clara. Et la baronie de Dupfen, ce sera Gisela. Voilà. Donc, tout le monde a intérêt à la mort de ce petit jeune. Et je sais pas s'il va vivre le très vieux. Et ben, nous allons voir ça. En commençant, donc, euh... Notre aventure, en lançant le temps. Donc, il a été le prince Gothard et le régent. Donc, le régent, bon, il peut donner... Il a assez d'autorité, apparemment. Voilà. Pour... Pas d'autorité, mais d'intendance. Je n'ai qu'un seul. Le titre de gêne a été créé. Le prince évêque en crasse de Nice a usurpé le titre de baron. La guerre Provence-Génoise domaine déjuré en guerre contre Nice est achevé. Le duc Rénaud de Provence, donc c'est mon suzerain, a gagné. Même si je suis ici, là-haut, en frise, eh bien, je dépends du duc Rénaud de Provence. Mon suzerain est duc de Provence parce qu'il est aussi duc de Lotharingie. C'est par là, Lotharingie, que je dépends de lui. Voilà. Eh bien, on va vieillir doucement, attendre de devenir majeur ou de mourir d'une maladie. Alors, ici, on a 5 sur 4, ce qui n'est pas si mal. Le prince Gothard, donc mon attendant, et ma cousine Hermangarde ont eu une fille et un fils. Ça, c'est ma mère. Vous avez vu, un peu possédée, gloutonne, coléreuse, paresseuse, orgueilleuse, juste, cynique, homosexuelle, et frintacticienne. Eh bien, dis donc. En me faufilant à travers les cojets, j'ai entendu les supplications des prisonniers et les rires gras des gardes. J'ai ramassé un couteau abandonné par terre, mais ce n'est qu'à la lumière du jour que j'ai compris pourquoi il était si poisseux. Oh ! Du sang. Il dit qu'au Arpad a vu Egbert en possession d'un couteau couvert de sang. Bon. Je vais devenir quoi, cruel ? J'aime les voir les autres pleurer. J'ai acquis la caractéristique cruelle. Oh là là. Ça y est, je suis cruel. Alors, j'ai jumeau, sociable, cruel, modificateur de combat. Et tout ça, ce sont mes sœurs. Sophie, Clara, Agathe et Gisèle. Alors, tant que je suis mineur, je ne peux rien faire. Pratiquement rien. Alors, je ne sais pas si le jeu va me laisser vivre si longtemps. donc le domaine. Je peux peut-être donner une terre. Non, je ne peux même pas accorder les points. Peut-être à mon régent. Attends, on va regarder ça. Est-ce que je peux lui attribuer ? Voilà. Je vais lui donner un titre foncier. Je vais lui donner la baronie de Polsvard. Polsvard. Attends. J'étais quoi, moi ? Comte de frise, Comte de guerre. C'est où ça, là ? C'est en frise. Non, on va plutôt lui donner la baronie en Geldre, la baronie de Zutphen. Je vais le faire baron de Zutphen. Comme ça, je pense qu'il va m'aimer un peu plus. Ouais, parce qu'il ne m'aime pas trop. Et je serai son héritier, c'est ça ? Non. C'est... Mon cousin. Aïe, le comte Egbert. Alors, votre maître espion, Karen de Campen, a été tuée par des brutes armées alors qu'il enquêtait sur un possible complot à Frise. Ça veut dire que je n'ai plus d'espion. alors je vais nommer quand même le meilleur que j'ai, Arnulf. et qui va me dire s'il y a des espions, des complots autour de moi. Je vais faire aussi un chaplain. Je vais prendre Théodorique, que je vais envoyer améliorer les relations religieuses avec le pape à Rome. Voilà. Et ici, j'ai besoin aussi d'un chancelier. Je vais prendre comme chancelier Dietrich, qui m'aime bien déjà. Non, je vais prendre Rudolf, bourgmestre de Campen. Voilà. Je vais lui demander d'améliorer les relations féodales avec mon suzerain. Le comte, le... C'est ça, il est là, mon suzerain. Ah, la princesse Hiltiko d'Hongrie prétend qu'elle ferait un meilleur maître espion que l'évêque Arnulf. Ben alors, allons-y. C'est ma mère, donc, voilà. Alors, donc, chancelier, améliorer les relations féodales. Oh, je vais y arriver, ouais. Ici, c'est ça. avec le Provence. Voilà. Je n'ai jamais eu aucun mal à me faire des amis. Pour me faire apprécier, il me suffit de manipuler mon entourage. C'est une grande qualité, n'est-ce pas ? Il dit qu'au Arpad. Alors, pourquoi j'ai toujours référent ? C'est ma tutrice. Hein ? Je suis fourme. Très bien. Qu'est-ce qu'elle a comme qualité ? Aucune. Peut-être faudrait-il que je change de pupille, de... Comment ça s'appelle ? De tuteur. Parce que si... Ma mère n'a aucune qualité. Donc, on va éduquer moi par quelqu'un qui a beaucoup d'attendance. Elisabeth. Voilà. Alors, un enfant n'a pas de tuteur, c'est ma soeur Gisèle. Alors, qui ne m'aime pas beaucoup. Je vais la faire éduquer, justement, par... Par quelqu'un qui, par contre, aurait beaucoup de... d'érudition. Arnulf, tiens. Voilà. J'ai déjà pris deux ans. Je ne suis pas encore mort. Très bien. Alors, ma soeur, qui est mon héritière, je vais la marier pour qu'elle s'en aille. Je vais arranger les fiançailles pour qu'elle épouse... En chevauchant sur votre fidèle d'estri et de bois. Vous avez croisé votre régent, prince Gothard, qui prenait le frais sur le balcon en vous tournant le dos. Chargé, je deviens blessé. Pourquoi je chargerai ? Je suis un bon jeune homme. Bah oui. Alors... Je vais la marier, la fiancer avec un prince lointain de l'Empire Byzantin. parce que ce n'est pas la même religion. on va prendre plutôt le compte de Schleswig. C'est un compte. Ou alors... Non. Pas terrible. Ou alors, je fais un mariage matrilinéaire. matrilinéaire, ça voudra dire qu'elle reste à la cour. Alors non, il ne faut pas. On va la marier, elle est rapidement. Elle a 15 ans avec un jeune homme déjà adulte. Qui veut se marier. à l'illustre comté le baire. Les bons bourgeois de Biglefeld peinent et s'inquiétait de leurs impôts. Nos coffres sont vides. et je vous demande humblement de baisser les impôts qui pèsent sur nos cités. Eh bien, je suis d'accord. Très bien. On va la marier donc à... Voilà. Les seigneurs de Frise ont approuvé l'institution de la loi impôt des cités minimum. Je vais la marier avec le comte de Schleswig. Voilà. Sophie Brunonen a atteint désormais l'âge légal de la majorité et est devenue employée économe. Ok. Sophie plus le Christopher je fais Ok. Et les fiancées peuvent se marier. Tous les jours la cuisinière me chasse de la cuisine mais je ne m'en vais jamais avant de mettre en rempli l'estomac et d'avoir bourré mes poches de biscuits. Allez, je deviens glouton. La modération et la clé j'ai acquis la caractéristique tempérée. Merci les y vêtements. Je ne suis pas devenu glouton du coup. C'est bien. Comte, Christopher et Sophie se sont mariés. Nous pouvons lever un impôt royal pour financer les cérémonies. Non. Je gagne 50 en prestige. Donc, le comte accepte de se marier à ma soeur. Ok. Et voilà. Ma soeur est mariée. et elle est à la... Elle est où alors ? Elle est à la cour de Schleswig. Allez, adieu, au revoir. Mais c'est mon héritière quand même. Qu'est-ce que je peux lui faire à elle ? Rien. Elle n'a pas d'énormes qualités. Ok. Bon, ça va, là, moi, je tiens bien mon royaume. Bon, mes trois comptés. Alors, que se passe-t-il, là, maintenant ? Voyons voir. j'ai tout le monde ici. Les titres mineurs. Ah, il y a tout à donner. Allons-y. Alors, des commandants. Il m'en faut deux. Et on va mettre Gothard. Attends, il est déjà, non, pas Gothard. Je vais mettre Vigerich. Bon, ils ne sont pas terribles, mais je vais prendre des gens qui ne m'aiment pas trop, déjà, pour commencer. me faire un peu mieux aimer. Les chansons. Il ne veut pas. Bon. Grand aumônier. Théodore Riche. Il ne veut pas non plus. Ben alors, c'est quoi ? Il a déjà un titre, c'est pour ça ? Alors. Bon, je ne sais pas. Je ne comprends pas. J'ai 10 ans. Alors, le bourgmaistre Réna de Levarden veut tuer Mathilda. Je lui demandais d'arrêter son complot. Ah, je ne peux pas. Bon. je ne peux rien faire. Ni le marié, ni rien. Bon, je vais attendre. Je vais attendre de devenir adulte. J'ai encore 6 ans, je crois. Alors, tiens, est-ce qu'on ne peut pas construire quelque chose ? Améliorer plutôt. Bon, château à Bolsvald. on va améliorer les fortifications du château. Ce n'est pas juste. Même les enfants de paysans ont de plus belles choses que moi. Je veux la même chose que... Il est envieux. J'espère que... Non, apparemment. Ah, je suis devenu envieux. Mince. Alors, tu aurais pu faire quelque chose d'Elisabeth. Qu'est-ce que je peux faire pour elle ? Ah, je peux lui l'arranger un mariage ? Elle n'est pas mariée. Bon, on va la marier. Je ne peux pas. Attends, qu'est-ce qu'elle veut ? Je n'ai rien compris, là. Alors, la mammaire, Ililco, s'inquiète de ne pas être encore mariée. Je vais lui trouver quelqu'un de bien... Ah, attends, qu'est-ce que c'est ? La certification du château était construite. déjà, très bien. Alors, attends, ce n'est pas fini. Ah, 1er janvier. Alors, ici, eh bien, on va continuer. On va améliorer quoi ? La muraille. La tour, tu dirais. Améliorer la tour du château. Voilà. Alors, ma mère, ma mère n'est pas mariée. Attends, comment s'il sera depuis qu'on est arrivé à Fries ? Je n'ai jamais manqué de soldats. Merci. On va arrêter là. On va essayer de trouver un époux à ma mère. Alors, je peux la marier avec lui seulement ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne peux la marier qu'avec qu'il n'est pas possible. Bois. Oh là. La pauvre. Elle ne trouvera personne. Alors. Bon, on va quitter ce film ici. On va aller jusqu'au mois de mars. Voilà. Carla Brunonen, ma soeur, a atteint désormais l'âge légal de la majorité. Et elle est devenue un soldat endurci. Ah bah, vous voyez donc. Voilà. On s'arrête le 1er mars 1136. 1136. Avec le petit comte Egbert de Fries, âgé de 10 ans. en espérant que tout se passera bien pour lui. Et on se retrouvera donc au prochain épisode.